C'est que tout va bien mais quand vous allez mourir parce que ces jeunes sont dans vos enfants aussi vous allez voir bon j'espère qu'on s'encombrit il va m'arrêter là voilà il va m'arrêter là mais je tenais vraiment à me prononcer sur ce sujet là j'aime pas les personnes qui sont impolis bonjour tout le monde petite vidéo à Ali Le Code et c'est la dernière parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui mérite mon attention mais comme il veut que je lutte un peu les bretelles je vais pas me gêner vous savez que dans le cours de cette journée là je fais un direct où je dis ce que je pensais sur son pseudo clash avec la mère du défunt artiste Didi Arafat, maman Tina Glamour et j'avais dit qu'il était très mal poli de vouloir entrer en clash avec cette dame là voilà parce que quand tu reçois une très bonne éducation je pense que ça fait la différence dans ta société où tu vis et tout pour t'accroire que tu déshonores tes parents parce que quand je vois un jeune de ton âge ça permet de rentrer même en clash avec cette dame là c'est que il y a quelque chose qui a manqué voilà oui il y a quelque chose que tu as refusé je vais pas d'intro je vais aller rapidement pour te dire vrai Ali Le Code tu sais que dans cette histoire là tu n'es rien je vais t'expliquer pourquoi tu n'es rien voilà comme tu as envie de te faire voir il y a de te faire voir un peu et puis après t'ignorer avant que Didi Arafat t'affiche sur les réseaux sociaux on ne te connaissait ni Dadan ni Dev on ne savait même pas que tu existais si aujourd'hui tu as plus de 354 000 ou 50 000 abonnés sur Facebook là c'est vrai parce que tu as lu le code F faut savoir que ce sont les chinois qui sont là bas c'est parce que tu es l'ami à Didi Arafat que tu as ses abonnés là ou bien que tu existes sur les réseaux sociaux sinon dans le fond tu n'es rien tu n'es que peut-être un simple légionnaire qui court bien quelque part en France tu n'es rien tu joues les thugs mais t'es pas thug tu joues les bandit ou t'es pas bandit voilà un bandit ne se la raconte pas c'est sur le terrain qu'on voit ça bref dans ma vidéo de ce matin là voilà ce que je disais je disais que quand on respecte vraiment son ami quand on a vraiment marché avec son ami comme vous le clamez dans vos vidéos et dans vos directs on se gêne de rentrer en classe avec sa mère parce que ça prouve qu'on est très mal élevé très mal éduqué il y a une phrase qui dit l'éducation 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 fait la différence voilà quand tu as reçu une bonne éducation quel que soit ton orgueil quand tu penses à l'éducation que tes parents t'en donnaient c'est quelque chose que tu t'abstiennes de faire tu as été mal poli faut pas qu'on te le dise vous avez bien vu un peu les vidéos que j'ai mis en début de vidéo vous avez vu un peu ce commentaire il parle de la légion allez le code t'es rien dans ce showbiz ivoirien là tu seras jamais rien parce que niveau artistique tu vaux rien mais c'est pas si tu es rappeur ou bien si tu es ch... bon tu vaux rien je te le dis honnêtement et s'il y a des fans qui te suivent il y a des gens qui sont abonnés à ta page qui vont écouter toutes tes musiques là ils te diront que tu vaux rien non musicalement il faut travailler avant de parler de la légion indirectement de parler à des bordeaux je suis légionnaire et très fier d'être légionnaire trop fier même quel que soit les soubresauts quel que soit les problèmes qu'il y a eu dans ce mouvement avec des bordeaux de l'ikoufar ou bien dans notre bohine de fan de des bordeaux de l'ikoufar c'est pas un énergie humain de ton espèce qui va venir se permettre de te dire qu'est-ce qu'un légionnaire va venir te dire ici avant que tu sois à lire le code avant que je te connaisse même je parlais à déjà à Diarrafat toi c'est pas hier seulement que Diarrafat a montré aux yeux du monde on te connaissait où on ne s'est pas fait un nom soi-même qu'on a profité de la célébrité de son ami on ne l'ouvre pas comme tu l'ouvres parce que dans le fond tu ne pèses pas tu ne comptes du tout pas le seul mérite le seul crédit que certains ignorants de choses d'accord mais te donnent c'est que tu as été à la médecine de Diarrafat donc ils se disent que peut-être il y a des choses que tu sais il y a des choses que tu peux leur dire pour leur consoler pour en faire un buzz c'est tout si ça c'est pas pour ta musique ils te suivent ils te suivent parce que tu as la médecine de Diarrafat tu dois avoir honte tu dois avoir honte même Olopatia qui a marché dormi manger marcher dormi et lui il ne fait pas comme tu fais là il a commencé à se faire connaître par ses activités qu'il a commencé à mener alors toi tu es quoi tu es un artiste toi toi tu es un artiste tu vas parler de la légion de Debordorikufa Debordorikufa c'est un artiste plein même Diarrafatia reconnaissait qu'il était dangereusement fort il a ce défaut que nous tous nous savons que nous tous nous connaissons mais il était très fort et puis jusque là il est encore fort il y a son album qui arrive il va te couler le bec donc plus jamais tu parles de la légion comme ça la légion c'est pas tes camarades on te connait même pas tu n'existes pas pour nous donc va pas faire chier le monde tu es mal poli envers une dame on dirait que tu es mal poli il faut te calmer tu vas venir faire genre à t'entendre tu veux pas que je continue à faire les oeufs de Didier Raffat toi tu fais quelle oeuf de Didier Raffat bon fais un direct pour nous dit qu'est-ce que tu fais pour Didier Raffat depuis quand ça fait deux ans ou bien peut-être un an passé vous faites quoi pour Didier Raffat si c'est pas sa maman et puis sa grande mère qui sont en train de se battre pour mettre sa fondation sur pied là qu'est-ce que vous faites pour Didier Raffat toi particulièrement à part gueuler sur les réseaux sociaux pour faire croire aux gens que tu as été trop amis à Didier Raffat moi et Didier Raffat nos vidéos il y en a des milliards sur YouTube et puis quoi on n'a qu'à fait quoi ça sert à quoi ça sert à l'avancement de la carrière poste truc on a dit quoi à titre postule Didier Raffat non arrête de venir te faire voir voilà tu as été mal poli faut le reconnaître tu t'excuses et puis on passe à autre chose il y a plus important comme l'a dit Refui à faire ce que tu es en train de faire là c'est pas ta camarade elle s'est fait un an avant Didier Raffat c'est le vrai point c'est la vérité qu'elle a Tinas bien sûr Tinas bien sûr elle s'est fait un an avant Didier Raffat donc elle était star avant que son fils devienne super super star toi on ne te connaissait pas tu existes parce que Didier Raffat a existé si Didier Raffat n'avait pas existé toi on n'allait jamais te connaître jusqu'à tu allais mourir donc il faut arrêter dans la vidéo là j'ai dit la vérité des dents ça veut dire cette vérité là t'as fait très mal que tu t'es pressé de venir commenter pendant que j'étais en direct t'es rien du tout voilà même ton Didier Raffat je lui disais ce que je pensais même mon débordeaux parce qu'il est fou là je lui dis ce que je pense donc c'est pas quelqu'un comme toi qui ne compte même pas tu vas venir laisser 2-3 commentaires mais il fallait que je te réponde tu ne mérites pas de réponses mais il fallait que je te réponde pour te dire que dans le fond t'es rien j'incite à dire tu n'es rien tu voulais une vidéo si tu es sale adressé à toi non je la fais maintenant arrête d'emmerder les gens et puis les chinois arrêtez un peu arrêtez de suivre tout et n'importe quoi arrêtez de suivre tout et n'importe quoi ils ne font rien pour Didier Raffat vous le voyez mais comme vous aussi à la base vous êtes gammé vous êtes des dents en fait vous partez de tête baissée arrêtez un peu n'encouragez pas cette personne a toujours manqué de respect à la maman dévote à 10 c'est la maman dévote à 10 elle n'est pas encore morte ce petit à vous vous ne pouvez pas lui enlever mais c'est vrai qu'il a poussé voilà c'est la fête de mettre la table de machin où elle a fait de mettre ses ex je ne sais pas quoi c'est la maman dévote à Raffat voilà c'est le vrai point une chose une seule chose doit vous interpeller avant que Didier Raffat ne meure ces derniers mois ces dernières années vous avez vu comment il s'empressait de se rapprocher de sa maman comment il a vu l'importance de la famille parce que lui son heureux qui a fait que je ne l'ai plus avec nous c'est qu'il s'est très mal entouré et il a trop écouté ses soi-disant amis ses faux amis qui bavattent ne rien dit donc à l'île de côte ça va te faire mal mais tu sais au fond que c'est la vérité viens pas faire genre s'il te plaît moi perso je ne sais pas ce que tu fais pour Didier Raffat ton je veux me battre pour que Didier Raffat vive là la musique Didier Raffat vive là je ne vois pas ça encore tu viens juste te faire voir c'est tout et puis malheureusement tu viens te faire voir sous la casquette sous la casquette de ton ami qui est décédé sinon toi c'est qui rien je ne connais même pas un seul de tes titres et tous ces vues que tu as là tous ces vues que tu as là c'est parce que j'ai été la médezit de Didier Raffat mais Marisa tu ne décolles pas je pense qu'il est temps de la fermer et de connaître ta place tu as la médezit de Didier Raffat ton respect de ça ça suffit mais ça ne lui donne pas le droit de manquer la médezit de respect à la médezit de Didier Raffat il faut que je le dise et ça ne lui donne aucun droit de parler de la Légion des fans des Bordeaux du Koufa comme si tu es du n'importe quoi si toi tu es du n'importe quoi ou bien tu es n'importe quoi nous fans des Bordeaux nous sommes fiers d'être fans de lui et puis nous ne sommes pas n'importe quoi voilà donc va voir merci c'est ce que je tenais à dire ciao ciao